je pense hop je passe en même temps voilà on est en direct donc moi je me mets sur l'académie des femmes lumières pour voir si on y est bien parce qu'à l'extrême yard en fait je ne vais pas voir forcément les noms alors je suis sur l'académie donc tu sais que j'ai un rendez-vous à 15h ok alors attends j'espère que je me suis mise ça se trouve je suis sur mon profil je ne sais pas ah oui je suis sur mon profil on n'a pas mis mais ce n'est pas grave attends non je suis où je ne vois pas où on est bon bref je ne vois pas où nous sommes je ne nous trouve pas alors dans le groupe alors où suis-je où sommes-nous c'est incroyable j'adore nous sommes perdus dans un plan je ne sais pas où alors attends je nous cherche académie des femmes lumières je ne nous trouve pas incroyable on est quelque part je ne sais pas où et ça m'entoure de rouge sur mon profil sur l'uneau de clas et je ne nous vois pas non plus alors en ce moment est-ce qu'il y a déjà en ligne je ne crois pas en ce moment en fait il se passe plein de choses très très bizarres sur tout ce genre de choses alors ce qu'il y a c'est que je ne nous vois pas ici pourtant je vois bien le logo en haut académie des femmes lumières donc on y est bien ça joue là aujourd'hui je ne serai d'aucune utilité c'est pas grave c'est juste que je ne verrai pas forcément les commentaires mais c'est pas grave ce qu'on va faire on va faire notre parce que oui tu n'as pas beaucoup de temps donc on va y aller ça va mais je te dis à 15h voilà oui voilà mais on va faire quand même en sorte écoute je ne nous vois pas c'est pas grave on va arrêter de perdre du temps c'est que ça doit se passer comme ça on doit lâcher beaucoup de choses en ce moment nous y sont voilà c'est pas grave je ne nous vois pas ce n'est pas grave alors Anne écoute déjà merci bonjour et merci d'être là aujourd'hui sur l'académie des femmes lumières voilà ça sera aussi sur Youtube etc donc Anne je vais déjà faire une première présentation de mon côté donc pourquoi tu es là aujourd'hui qui tu es etc donc en fait Anne je l'ai rencontrée il y a quelques mois maintenant c'était dans un début d'année à peu près où je cherchais en fait quelqu'un qui faisait la réflexologie et puis on me donne son contact et en fait Anne donc je la vois tous les mois Anne est de mon point de vue et mon regard bien au-delà d'une réflexologue commune on va dire dans le sens où elle capte beaucoup de choses elle a beaucoup de guidances elle est connectée à plein de choses dans le subtil donc pour moi vraiment je ne peux pas te donner le terme de juste réflexologue c'est pas possible à chaque fois quand je parle de toi je dis c'est une réflexologue multidimensionnelle voilà moi ce terme me va bien parce que tu es en reliance avec tout tu reçois donc c'est pas juste voilà j'ai la connaissance de ce qui se passe au niveau des pieds ou de la tête ou des mains et je fais juste des points c'est bien au-delà tu travailles aussi avec des huiles essentielles etc voilà enfin moi en tout cas j'adore ce rendez-vous mensuel avec toi parce qu'à chaque fois tu viens vraiment me faire descendre les choses dans le corps tu es vraiment dans le corps tu es vraiment en matière tu es vraiment les pieds sur terre mais aussi connecté au subtil et il y a un très bon équilibre je trouve par rapport à tes séances donc voilà donc ça c'est ce que je peux partager donc j'ai interviewé aujourd'hui Anne pour qu'elle nous parle un peu d'elle et puis qu'elle nous parle aussi d'une formation qu'elle a créée qu'elle va commencer à déployer en début d'année voilà et c'est pour moi une formation aussi un petit peu atypique parce que ça rejoint une méthode enfin toi tu as appris tu vas nous en parler donc d'une méthode réflexologie mais sud-africaine donc les gens ne connaissent pas vraiment enfin moi en tout cas je ne connaissais pas donc ça va être intéressant que tu nous partages ça aussi voilà et donc moi j'ai entièrement à la fois confiance en Anne et vraiment les gens que je viens vous mettre en lumière c'est que je les trouve absolument fantastiques donc c'est évident pour moi de les faire connaître et découvrir Anne donc elle est à Clermont-Ferrand à Aubière plus précisément dans le 63 et sa formation se fera dans le 63 elle va vous en parler de toute façon sur plusieurs week-ends et donc bon c'est vrai que sur la formation les gens font les déplacements sans problème voire même des fois pour des séances quand vraiment on est vraiment au top avec quelqu'un on va faire le déplacement parce que c'est une évidence pour la personne qui vient voilà pour le préambule de cette interview donc maintenant je te laisse la parole Anne pour te présenter rapidement et puis partager voilà c'est quoi cette formation qu'est-ce que les gens vont y trouver etc etc d'accord merci déjà merci de me donner l'occasion de partager ça donc merci beaucoup à toi vraiment ça me touche beaucoup et oui je pense qu'on a fait une rencontre aussi toutes les deux c'est une rencontre c'est pas juste client, thérapeute je pense qu'il y a autre chose aussi derrière mais bon voilà donc oui moi je suis une passionnée des pieds en fait dans mon premier métier j'étais danseuse et chorégraphe et donc en danse contemporaine j'ai vu beaucoup beaucoup et toutes sortes de pieds j'en ai vu beaucoup et j'ai toujours été attirée vers les pieds parce que pour moi c'est quelque chose qui est très très proche de la terre des racines et de notre condition humaine j'ai envie de dire ça comme ça et je comprends de mieux en mieux mais j'ai pas encore fait le tour je comprends de mieux en mieux pourquoi j'ai choisi la réflexologie comme outil principal ça commence à venir je commence à avoir des réponses 20 ans après mais bon voilà c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à Elske Miles donc moi je me suis formée au shiatsu à la psycho énergétique chez Michel Audoul donc à Paris et je pense qu'il a rencontré cette femme bon il a le nez fin pour rencontrer des gens exceptionnels on va dire ça comme ça et Elske Miles elle est sud-africaine elle est passionnée de la langue française et c'est une tête on va dire voilà et une tête qui a beaucoup de sensibilité donc moi ça me convenait bien d'avoir ces deux aspects et elle nous a fait découvrir donc la réflexologie sud-africaine que je ne connaissais pas du tout j'ai commencé ma formation avec cette pratique c'est quelque chose d'extraordinaire c'est très très subtil on n'est pas comme dans la réflexologie chinoise ou de la podoréflexologie dans quelque chose de très dense avec beaucoup de contre-indications et très symptomatique donc finalement très occidental là quelque part enfin la réflexologie chinoise déjà elle est un peu un pont entre les deux mais la réflexologie sud-africaine il y a une lecture des pieds qui est extraordinaire enfin je je reviens sans cesse j'ai appris beaucoup de choses depuis et je reviens toujours à celle-là parce que il y a une lecture particulière avec la couleur des pieds où on va voir selon pendant le soin en fait pendant qu'on fait le soin il va y avoir des couleurs qui apparaissent du rouge du jaune du noir ce qui n'est pas très bon signe ou du vert du jaune voilà là c'est pas très bon signe en tout cas ça veut dire qu'il y a il y a vraiment beaucoup de choses au niveau émotionnel et donc cette lecture qui est très fine elle est très particulière à la réflexologie sud-africaine et il y a aussi toute une symbolique à travers les orteils chaque orteil représente quelque chose ça peut être le mental ça peut être la créativité ça peut être l'estime de soi il y a un orteil qui est sur l'adaptabilité le petit doigt par exemple donc c'est très très particulier c'est très fin et il y a aussi un toucher qui est très subtil on va cheniller en fait sur le il y a une cadence voilà qui parle beaucoup au système nerveux c'est à dire c'est quelque chose moi j'aime beaucoup cette réflexion parce qu'elle s'adresse beaucoup à nos émotions et quand on sait qu'on est créateur on en parlait juste avant ça démarre qu'on est créateur en fait de ce qui est autour de nous et que donc nos émotions sont très importantes ça va colorer ce que nous allons créer et bien je trouve que cette réflexologie est vraiment adaptée pour nous aider à apaiser à traverser nos émotions d'une certaine façon et donc c'est une réflexologie très concrètement manuellement on va cheniller comme ça et donc on va créer une cadence et c'est quelque chose qui est très doux alors que la réflexologie chinoise on va glisser on va glisser glisser c'est pas du tout pareil et c'est plus profond donc c'est quelque chose qui est très doux c'est rare qu'on ait des douleurs avec ce type de réflexologie il y a très peu de contre-indications et ça travaille beaucoup sur le système nerveux et endocrinien donc voilà l'hypophyse l'épiphyse la thyroïde la glantyroïde les surrénales tout ça et quand on sait que le système nerveux et le système endocrinien ils marchent ensemble ça donne des clés quand même qui sont vraiment extraordinaires et en plus Chris Stormer donc c'est elle qui a élaboré ça en Afrique du Sud elle était aveugle en fait et donc Elske Miles a été formée par elle et moi avec Elske Miles on a eu dans la formation l'occasion de fermer les yeux et en fait en fermant les yeux on vient ressentir autre chose on n'est pas que dans le visuel on est vraiment dans un ressenti qui dépasse le corps qui est plus qui est à la fois énergétique donc quelque chose qui permet de sentir l'énergie de chaque organe du corps entier aussi dans sa globalité et puis d'aller au-delà c'est-à-dire d'aller percevoir des choses qui ne sont pas justes dans le physique en fait qui sont beaucoup plus subtiles et je dirais qu'en avançant dans l'expérience je pense que c'est la pratique qui pour moi est la plus la plus aidante pour se connecter à soi à son être lumineux à cette part de nous en fait qui dépasse largement l'avatar le corps dans lequel d'accord donc après est-ce que Miles est formatrice aussi en huile essentielle donc au début c'était pas c'était moins structuré que maintenant donc en tant qu'élève donc enfin je me suis formée pendant plus de dix ans quand même au début j'y allais juste pour faire un petit week-end de formation et puis je suis tombée dans la marmite et ça a duré plus de dix ans et du coup elle nous a donné beaucoup de choses au niveau des huiles essentielles mais avec cet aspect très subtil l'esprit de la plante je vais vous donner un exemple par exemple l'huile essentielle de lavande la signature de lavande c'est maman sur le plan subtil celle qui guérit tout celle qui fait que quand j'ai mal on fait un bisou et ça y est je me sens guérie par exemple et donc la plante porte une signature des signatures subtiles qui sont pas juste au niveau des molécules chimiques voilà et donc elle nous a donné pas mal de de choses comme ça elle nous a partagé ça et c'est vraiment très très intéressant et ça se complète bien en fait avec cette réflexologie là en fait qui agit plus au niveau vraiment émotionnel et au niveau des plans plus subtils même plus que les émotions et même au niveau du mental du coup puisque notre mental participe en fait comme les émotions à cette coloration qui fait qu'on crée quelque chose voilà donc c'est vraiment enfin pour moi la réflexologie sud-africaine j'y reviens en fait c'est la première que j'ai apprise j'ai appris la réflexologie chinoise puis la podoréflexologie donc occidentale qui a été élaborée par des infirmières donc dans le milieu hospitalier quelque chose de très très symptomatique en fait et bien je reviens toujours à celle-là parce que je trouve que c'est celle qui est la plus la plus pertinente et en tout cas celle qui m'intéresse moi j'ai pas envie de travailler j'allais dire comme certaines personnes qui travaillent la réflexologie ou l'acupuncture d'ailleurs comme en allopathie c'est-à-dire de façon juste symptomatique c'est intéressant pour certaines personnes ils sont spécialisés plutôt là-dedans moi c'est pas ma tasse de thé c'est pas mon truc c'est plus un travail de connexion à soi vraiment et donc du coup j'ai élaboré une formation c'est vrai qui est un peu particulière parce que donc il n'y a pas que la réflexologie sud-africaine mais le premier module qui est le plus important je pense qui est élaboré sous l'étiquette détente en fait vraiment elle est avec cette technique sud-africaine et en fait j'ai voulu créer une formation qui soit plutôt courte au vu de tout ce qu'il y a dedans elle est vraiment très très dense donc en fait je suis partie sur l'idée de donner créer un pont en fait pour que les gens puissent en toute sécurité sans avoir peur de faire mal ou d'avoir des gestes qui pourraient être déplacés ou qui pourraient être douloureux ou donner peut-être des effets secondaires qui seraient vraiment pas bons donc pour vraiment être en sécurité sur le fait de dire voilà ok quand je fais ça de cette façon là en ayant suivi la formation je sais que je ferai pas mal aux gens en fait donc c'est pour les sécuriser donc ce sont des protocoles mais ces protocoles sont faits dans un premier temps pour avoir ce cadre sécurisant comme un tuteur on va dire et après moi j'ai dans l'idée un peu qu'au contraire chacun va ou chacune va vraiment s'approprier en fait ces techniques se toucher cette logique un petit peu de chacune des pratiques pour pouvoir en faire quelque chose d'unique de personnel en fait mais donc au départ c'est ce que j'appelle un protocole à tiroir c'est à dire il y a énormément de gestes il y a un protocole qui dure si on prend son temps on va dire une heure et demie mais en réalité c'est pas forcément fait pour être fait dans la totalité et ce que j'avais beaucoup apprécié tout au cours de ma formation c'est le travail au niveau du visage des points sur le visage parce que c'est le professeur Bui Kokcho donc il a créé ça ça s'appelle le Dien Sham et j'ai adoré en fait ce médecin acupuncteur en fait disait comment chacun peut faire des soins un auto-soin pour soi c'est à dire c'est facile on pose les mains sur une table et on va toucher son visage et prendre l'habitude de sentir ce qu'on appelle les zones de non-vie qui sont souvent à côté de zones douloureuses donc évidemment moi quand je touche et que c'est douloureux je me dis ah oui d'accord mais en fait à côté de cette zone douloureuse il y a une zone ce qu'on appelle de non-vie c'est toute nos résistances à vivre en fait toutes nos résistances à être dans le mouvement de la vie sans aller jusqu'au sabotage ça pourrait aller jusque là mais toutes nos résistances à vivre à se laisser traverser par le mouvement de la vie et j'ai adoré en fait ce professeur Bui Kokcho qui a voulu donner des outils pour que chacun puisse être autonome et faire quelque chose pour soi donc dans chacun des trois protocoles dans la formation il y a toujours un travail sur le visage et le crâne après il y a un travail au niveau des mains et puis la pièce maîtresse elle est au niveau des pieds parce que bon ça c'est mon c'est mon préféré c'est bien parce que les pieds c'est loin de la tête déjà donc voilà c'est assez intéressant pour ça c'est vraiment dans cet aspect de racines et pour moi les racines c'est humide c'est caché c'est très féminin c'est très in et bon je pense que j'ai une appétence particulière voilà pour sentir ça donc j'adore les racines j'adore les pieds et tout j'ai une fille de la terre quelque part et donc il y a le premier week-end très concrètement c'est sur ce protocole détente le deuxième c'est sur la détox donc la détente c'est en janvier là cette année ça va être en janvier donc ça va être vite là je crois que c'est au mois de mars la détox parce que je voulais faire coïncider avec le printemps je crois que ça tombait bien et après je crois que c'est au mois de mai en général c'est mai-juin mais je crois que cette année c'est mai où il y a un protocole de circulation donc en lien avec le cœur mettre cœur c'est-à-dire toute la circulation donc c'est un petit peu plus un toucher plus à la chinoise et faire circuler l'énergie dans le corps et donc cet aspect plus circulatoire donc toutes les réflexologies travaillent sur la circulation du sang mais celle-là particulièrement et tout ce qui est cardio-vasculaire en fait et vraiment la circulation de l'énergie on est sur le méridien mettre cœur enfin faire circuler comment dire la joie l'enthousiasme enfin je trouve qu'on en a tellement besoin c'est tellement utile donc c'est pas que que la circulation du sang c'est vrai ça en fait partie mais voilà donc ça s'adresse pas que à des gens qui ont des problèmes cardio-vasculaires ou de circulation mais voilà donc je le fais plutôt coïncider avec l'été et après en septembre on fait un week-end où on va réviser tous les protocoles voilà en gros c'est ça pour qu'il y ait eu du temps d'intégration parce que franchement je vous cacherai pas que c'est dense les week-ends donc c'est vraiment je pense que quelqu'un qui a envie de faire la formation alors on n'a pas de difficulté en général à trouver des cobayes entre guillemets c'est intéressant de commencer la formation en ayant déjà des contacts avec de la famille des amis des gens pour dire voilà dès que j'ai un protocole je pratique voilà je l'exerce et je pratique avec des personnes qui sont d'accord pour recevoir et du coup si ça c'est fait entre chaque module ça roule tout seul après au mois de septembre on révise tout ça et franchement ça roule d'accord il y a pas de temps de pratique c'est compliqué parce que chaque protocole même si j'essaie de faire des redites sur des points pour bien les intégrer qui reviennent dans chaque protocole c'est quand même complètement différent donc voilà bon sachant qu'ils ont quand même le temps entre chaque week-end il y a quand même quoi deux mois entre deux et trois mois time flies ça va vite oui d'accord comme si c'était voilà vous avez trois semaines bon c'est oui oui d'ailleurs c'est fait exprès c'est fait exprès mais ceci dit voilà après ça dépend de la vie de chacun bien sûr mais franchement une personne qui est intéressée aujourd'hui moi vraiment j'aimerais vraiment dire ça prévoyez dès la semaine suivante le week-end de déjà pratiquer de ne pas attendre trop longtemps et là ça va voilà je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus est-ce que c'est une question qui me vient est-ce que suite à la formation on peut pratiquer la réflexologie être en autonomie quelqu'un qui voudrait s'installer par exemple oui alors la formation pour l'instant elle est faite sous la houlette de Sofrocap où je suis formatrice pour former des sophrologues et donc l'idée c'était de moi par exemple dans ma formation il y a des danseuses qui sont venues puisque mon premier univers professionnel c'était la danse et donc il y a des danseuses par exemple qui veulent se recycler pour faire un autre métier parce qu'elles ne peuvent pas le faire jusqu'à 70 ans donc des gens ou des naturopathes qui ont été formés sur plein de techniques et peut-être parfois un peu à la réflexo mais alors franchement les formations de réflexo qu'ils ont eues souvent ça ne permet pas de faire grand chose en fait donc par exemple des naturopathes moi viennent se former des gens qui se recyclent et puis bien sûr comme je le fais pour l'instant sous l'égide de Sofrocap et bien des sophrologues qui veulent avoir une pratique en touchant en fait le corps des gens pas seulement avec la parole et du coup oui ça a été fait exprès ça a été fait pour ça ça a été fait dans ce but en fait des gens qui soit veulent s'installer ne faire que ça et bien sûr je les inviterai après à se former avec enfin aller vers d'autres formateurs aussi pour apprendre d'autres choses bien sûr soit des personnes qui ont déjà d'autres pratiques et qui veulent avoir quelque chose avec le toucher donc tout à fait ça a été fait vraiment pour ça d'accord oui ou des personnes aussi voilà qui ont juste l'élan et qui se disent oh je sais pas pourquoi je suis attirée par cette formation parce qu'on doit s'y trouver mais le mental c'est en effet le mental il dit pourquoi pourquoi je comprends pas mais on est attiré donc c'est porté par ces élans qui vont nous amener au bon endroit voilà des fois on ne sait pas pourquoi et puis après on se dit ok je comprends donc voilà il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément alors moi il y a des personnes qui ne veulent pas s'installer professionnellement mais qui le font après qui le partagent avec des amis de la famille et voilà et qui sentent que c'est juste c'est ça parce que c'est aussi pour soi comme tu disais accéder déjà en auto-soins etc donc c'est déjà précieux je veux dire puisque la base on le sait c'est quand même soit avec soi en premier avant de vouloir absolument aider tout le monde voilà être attentif à soi et donc là dans la mesure où ça permet de pratiquer sur soi bon ben c'est juste génial et alors ce qui est très important c'est que les gens ne s'inscrivent pas au dernier moment je vais t'expliquer pourquoi parce que en fait je m'arrange toujours pour qu'on soit un chiffre pair parce que tout au long du week-end en fait les gens vont donner recevoir et c'est marrant parce qu'il y a des binômes qui s'installent et en fait les personnes restent toujours avec les mêmes pendant toute la formation c'est très enfin c'est vraiment à chaque fois j'ai pas eu d'exception et donc ça veut dire pour moi c'est chaud parce que il faut prévoir alors je donne toujours des livrets il y aura un support audio que j'enregistre aussi pour que les personnes puissent faire avec l'audio que j'enregistre à chaque fois en fait à chaque à chaque module à chaque promo voilà différente et et donc pour moi s'il y a des inscriptions avec un chiffre impair ça veut dire que je demande à une personne exprès de venir donc ça demande de l'organisation parce que je sais qu'il y a des formations où par exemple ils sont cinq et bien il y aura un groupe de trois un groupe de deux mais pour moi ça joue pas il faut vraiment donner recevoir tout le temps et pas être voilà donc ça demande un petit peu d'organisation donc juste voilà c'est difficile pour moi d'accepter des inscriptions au dernier moment il faut que ce soit moins qu'un jour avant pour m'organiser du coup tu prends des inscriptions jusqu'à quand à peu près jusqu'à début janvier jusqu'au 5 janvier puisque c'est je crois que c'est attend quand je regarde parce que je ne sais plus les dates par cœur le premier week-end c'est le 20 et 21 janvier voilà d'accord donc du coup ben voilà il faudrait que le 5 janvier je sache pour lancer les impressions du livret tout ça ben écoute comme ça c'est acté au niveau du prix ben les gens te contactent oui enfin c'est 300 euros le week-end d'accord ben comme ça voilà mais donc il y a une obligation de s'engager pour les 4 week-ends ben oui c'est normal bon j'assure s'il y a d'autres questions ben les gens reviennent vers toi moi je comment tu veux qu'on te contacte ben ça peut être par mail ça peut être sur mon site internet ok bon très bien enfin si tu tapes Anne de Pithorac tu tombes sur mon site internet où j'explique un peu tout ça je le partagerai comme ça les gens auront juste à cliquer sur le lien pour aller regarder tout ça et puis comme il y a un questionnaire enfin il y a mon adresse mail sur le site et puis il y a même un petit lien en fait de s'ils veulent me poser des questions via le site ils peuvent ils ont un lien aussi pour me contacter ou directement sur mon adresse mail ou mon téléphone de toute façon ok super sachant qu'il y a de limiter aussi je ne prends pas plus de 10 personnes je veux que ce soit des tout petits groupes et oui pas de soucis et pour être en complète transparence aussi donc avec Anne on a fait un partenariat vous savez que maintenant moi je déploie cette voie de partenariat de faire découvrir des personnes voilà donc si vous êtes tenté si vous y allez suite à voilà d'être dans mes espaces et bien vous avez juste à préciser voilà le préciser préciser que vous venez de ma part voilà pour cette contribution voilà bah écoute on est dans un super timing il est 14h57 donc tu vas pouvoir honorer correctement ton rendez-vous pas de questions particulières de toute façon si il y en a pour ceux qui regardent en replay qui n'ont pas réussi à nous trouver parce que je ne sais pas où on était aujourd'hui vous nous les posez dessous en commentaire et moi je les ferai passer à Anne qui répondra ou vous lui posez directement voilà via son formulaire de contact avec son mail etc voilà est-ce que tu as quelque chose à rajouter Anne avant qu'on clôture cette interview non que te remercie encore écoute avec grand plaisir moi je suis ravie de pouvoir partager voilà de te partager de te faire découvrir voilà pour ceux qui auraient envie de salut titille de faire une formation comme la tienne ou Clermont-Ferrand pour ceux qui veulent faire des séances individuelles avec Anne voilà des séances qui sont vraiment juste waouh voilà donc à Aubière son cabinet à Aubière voilà et je ne peux que te recommander voilà merci Anne pour ta présence et puis bah écoute à bientôt merci à tous ceux qui nous ont regardé et qui nous regarderont en replay merci à vous merci merci